IMA Technologies est une filiale du groupe IMA Intermutuelle Assistance qui est localisée à Nantes depuis près de 20 ans et qui comprend aujourd'hui 500 collaborateurs. Je suis Guillaume Brouard, directeur du système d'information d'IMA Technologies. C'est une entreprise qui est experte dans la relation client et qui apporte de l'expertise technique pour ses donneurs d'ordres. Le projet est à l'initiative du groupe IMA qui a souhaité rassembler ses deux filiales nantaise, IMA Technologies et IMA Protect sur un seul et unique site localisé à Nantes. Nous nous sommes donc installés sur le site de la Chantrerie, sur les bords de l'Erdre, afin d'avoir un bâtiment de 16 000 m² permettant d'accueillir tous ses collaborateurs. On a souhaité inscrire ce projet dans une démarche de bien-être des collaborateurs, en permettant d'avoir un cadre de travail agréable, en particulier en mettant à disposition différents services. C'est un projet sur lequel nous avons accompagné IMA de bout en bout, de la phase de design du bâtiment jusqu'à la réalisation des deux salles informatiques et à la mise en place d'une maintenance préventive et corrective. Je suis Rodolphe Chirel et je suis ingénieur d'affaires chez Modul IT. Le projet consistait en la réalisation de deux data centers totalement séparés. Le premier data center, le plus gros, était dédié à l'informatique d'IMA Technologies. Donc là, on a deux cubes et avec la possibilité de rajouter un cube. Donc on a aussi cette notion d'évolutivité. Le deuxième data center, lui, est uniquement dédié à IMA Protect. La contrainte que l'on avait sur la réalisation de ce data center, c'était justement de faire en sorte qu'il soit totalement isolé du premier. La deuxième contrainte que nous avions, c'est une contrainte qui est assez classique dans le cadre de la réalisation d'un bâtiment neuf, c'est justement de s'adapter aux contraintes architecturales. Donc il a fallu trouver une solution technique avec Schneider Electric. Dans notre cas, ça a été justement de choisir une technologie de groupe froid qui pouvait être intégrée au sous-sol. On avait un autre objectif, c'était la mise en place d'un cockpit de pilotage de notre data center pour avoir une remontée d'alarme centralisée, mais aussi la remontée de l'ensemble de nos indicateurs pour le pilotage optimisé de ce data center. On a choisi Module IT parce qu'il nous permettait de répondre à nos besoins, d'avoir une offre adaptée à nos spécifications tout en utilisant des briques de technologies déjà existantes telles que les solutions Schneider. Dans le cadre de la démarche RSE, on a souhaité avoir un data center qui consomme peu d'énergie. C'est pour ça qu'on a fait un choix du free cooling pour la climatisation qui permet de limiter la consommation énergétique durant les périodes froides et aussi d'avoir un système de corridor chaud qui permet de limiter la consommation énergétique principalement pour la climatisation. Nous avons aussi choisi de travailler avec Module IT car c'est un acteur local nantais qui nous a permis de faire un travail collaboratif entre les équipes Module IT et les équipes d'E-Matec. Les solutions apportées par Module IT et Schneider nous ont permis d'avoir un data center qui est exploitable simplement avec des solutions claires en main.